... Bonjour, un stage de flamenco à Oudon. L'association Rhythm & Jazz Oudonais proposait pour la deuxième année d'affilée un week-end pour apprendre les rudiments, les bases du flamenco. Stage animé par une professionnelle, Sandrine Alano. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans cet argitant. J'ai un parcours très particulier dans le flamenco parce que j'ai appris auprès de Gitans, dans le sud de la France surtout. J'ai beaucoup travaillé avec eux. J'ai vécu dans les tournées avec eux et j'ai appris dans les camps. J'ai un parcours assez particulier. J'ai appris avec un guitariste. Je n'ai pas appris beaucoup de cours. J'en ai pris, mais pas tant que ça en fait. C'est une immersion. J'ai vraiment appris comme ça prend le flamenco oralement. Je n'ai pas appris beaucoup de cours. C'est la deuxième année qu'on a recours au service de Sandrine Alano, une prof qu'on a découvert l'année dernière. Mais on a sans hésiter fait appel à elle pour cette année. Ça a beaucoup plus l'année dernière. On a même refusé des inscriptions. On a fait un groupe enfant et un groupe ado adulte. Cette année, on a renouvelé l'expérience. On a un peu moins d'inscrits. Quelles sont les réelles explications ? On n'en sait rien. Pourtant, Sandrine est toujours aussi dynamisante. Il n'y a aucun souci. Je pense que les autres années, on changera peut-être. Là, c'était du flamenco, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être salsa ou danse africaine, en fonction des envies du bureau ou des idées du bureau. Depuis toute petite, j'aimais la danse. Je cherchais parce que je n'avais pas trouvé le style qui me correspondait. Vraiment sans me le dire vraiment, mais je n'avais pas trouvé le truc entre le classique, le jazz, tout ce qui se faisait. Le flamenco, c'est complètement par hasard. J'ai entendu un morceau de Camarón de la Isla par hasard sur une cassette. Le chant m'a dit, c'est quoi ce truc ? Je ne connaissais pas, je n'étais pas du tout dans le milieu. Dans ma famille, il n'y a pas d'artiste. J'avais 15 ans et c'est parti. J'ai raté mon bac à cause de ça. Je n'allais plus à l'école. Je dormais dans ma salle de danse. Je suis devenue folle dingue de ce truc-là. J'ai rencontré Philippe Alano, mon ancien époux, qui lui était un très grand guitariste flamenco, qui m'a tout appris en fait. Tout appris, il m'a expliqué tout, comment ça fonctionne. J'ai appris devant ma télé, avec quelqu'un qui me déchiffrait tout. Après, il m'a fait rencontrer les gitans avec qui j'ai appris plein de choses. Je prenais des cours avec une personne qui transmettait ça, mais de manière un peu informelle. Elle apprenait dans sa formation. Et puis en même temps, comme elle savait que j'avais flashé sur ce truc-là, elle me montrait, mais c'était comme ça. Du coup, on était trois ou quatre à vraiment être accrochées à ce truc-là. Et elle, elle a arrêté parce qu'elle a eu des problèmes de santé. Donc on s'est dit, on se retrouve toutes seules à faire ce truc-là. Il n'y a pas de cours à Nantes, il n'y a rien, comment on fait ? Donc du coup, on a repris le truc à trois. Et dès qu'il y en a une qui allait faire un stage, qui ramenait de la matière, on bossait, on bossait sur les vidéos et tout. Et puis petit à petit, en fait, naturellement, moi, j'ai pris un peu le dessus parce que comme je bossais beaucoup avec le guitariste et j'ai beaucoup travaillé, peut-être un peu plus que les autres, du coup, j'ai commencé à donner des cours. J'avais 17 ans, quoi, en fait. Il n'y a aucun critère physique. C'est ça que je trouve super dans le flamenco, c'est qu'on peut être grand, gros, petit, blond, brun. Il n'y a aucun... Là-dessus, ça marche pour tout le monde, c'est super. Après, c'est vrai que plus on commence tôt, mieux c'est. Ça, je crois que c'est pas valable qu'au flamenco. Je pense que c'est valable pour toutes les disciplines. Et il faut avoir un bon sens du rythme quand même. Enfin, un minimum de sens du rythme. C'est vrai qu'en général, les gens qui ont fait de la musique avant, ça aide beaucoup parce que c'est très rythmique. Il faut avoir une bonne énergie pour bien danser. Après, je parle, tout le monde peut prendre des cours. Ça, il n'y a pas de problème. Après, pour arriver à passer le cap de vraiment se dire « Je sais danser le flamenco », ça demande quand même certains déjà beaucoup de travail. Donc, il faut aussi avoir envie, vraiment. C'est un truc qui est très ingrat, qui est très dur. Donc, il demande beaucoup de souffrance avant d'arriver vraiment à quelque chose de potable. C'est des heures et des heures et des heures, des ampoules. Enfin, voilà, c'est dur. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est une bonne dizaine d'années avant de dire « C'est bon, je suis danseuse de flamenco. » Donc, c'est assez... Donc, dès le départ, tout le monde peut s'y mettre. Après, c'est vrai que ça demande de la dissociation. Toutes les parties du corps sont complètement dissociées les unes des autres. Donc, c'est une danse très particulière qui est d'ailleurs assez rare. Il n'y en a pas 50 des danses comme ça dans le monde. Ça vient de la danse indienne. Donc, on a quand même la danse indienne qui est une des danses réputées pour être la plus difficile au monde. Le flamenco vient de l'Inde. Les gitans, ils sont partis d'Inde, etc. Donc, il y a encore des petites choses qui viennent de là-bas. Mais c'est vrai que c'est une danse qui est très particulière. Donc, en fait, tout le monde peut essayer. Après, voilà... On accroche ou pas ? Ouais, je crois que c'est ça. On aime ou on n'aime pas. Le flamenco, c'est légitant. C'est quand même, à la base, leur culture à eux de communion. Et c'est ce qui les lie entre eux. C'est leur culture à eux. Donc, c'est un art de la famille. C'est l'art de... Donc, du coup, ce n'est que du partage et que ça. Musique 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 Musique